Docteur Momodudie, bonjour. Bonjour. Vous êtes un cardiologue. Aujourd'hui, il s'est célébré la journée mondiale contre l'hypertension. Qu'est-ce que c'est que réellement cette maladie ? Merci beaucoup. L'hypertension artérielle est une élévation, en tout cas, des chiffres tensionnels au-delà de 140 mmHg pour la systolique et 90 mmHg pour la diastolique. Donc ça, ce sont des chiffres arbitraires qui ont été définis par l'Organisation mondiale de la santé. Mais pour bien expliquer la pathologie, c'est juste une augmentation de cette pression, en tout cas au niveau des vaisseaux où s'écoule le sang. Donc c'est vraiment ces chiffres-là qui permettent de définir l'hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle peut endommager des organes vitaux comme le cœur. Quelles sont les causes réellement de cette maladie ? Oui, j'allais dire que pour l'hypertension artérielle, on a l'hypertension artérielle essentielle dont la cause, c'est vraiment une cause essentielle qui survient avec l'âge. Donc on n'a pas vraiment d'éthiologie exacte pour 90% en tout cas de ces éthiologies-là. Et il y a une autre composante, 5 à 10%, donc qui ont une cause qui est bien déterminée, à savoir, on les appelle les HTA secondaires, avec les endocrinopathies, donc qui sont en premier lieu. Ce sont des pathologies, donc curables. Si on soigne ces pathologies-là, l'hypertension artérielle disparaît, donc les chiffres sensationnels se redeviennent à la normale. Très bien. Et comment se manifestent cette maladie, les symptômes ? Ah si, je me rappelle bien, comme notre professeur, quand il faisait le cours à la faculté de médecine, vraiment l'hypertension artérielle, à l'heure actuelle, on n'oblige pas les gens à retenir les signes. Donc je m'explique, c'est parce que tout simplement, les signes cliniques sont quelquefois absents. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Gela-Frois. Quelquefois, on peut avoir des céphalées, des bourdonnements d'oreilles, et puis après, une asténie. Mais quand même, ce ne sont pas des signes qui sont spécifiques. Vraiment, pour retenir ce qui est essentiel, c'est que l'hypertension artérielle, pour les diagnosticés, c'est vraiment la mesure, ou bien l'automesure à la maison et la mesure au cabinet qui permet vraiment de déceler l'hypertension artérielle. Mais pour les signes cliniques, vraiment, ce n'est pas quelque chose qui est important qu'il faut retenir. N'empêche, néanmoins, on peut avoir des céphalées, on peut avoir des bourdonnements d'oreilles, qui peuvent être en rapport avec une élévation des chiffres tensionnels. Mais comment est-ce qu'on peut reconnaître une personne atteinte de cette maladie ? Ok. Donc, pour pouvoir faire le diagnostic, c'est-à-dire que déceler ou bien dire qu'une personne a une hypertension artérielle, ça se fait à l'hôpital ou bien au cabinet. Donc, la personne vient en consultation, mais dans des conditions aussi édouanes, pour pouvoir prendre ou bien des conditions, des conditions, en tout cas, il faudra créer l'environnement nécessaire pour pouvoir prendre la tension artérielle. Donc, il faut que la personne se repose au-delà de 10 à 15 minutes, donc en dehors d'un repas, donc en dehors du stress, et puis on prend la tension aux deux bras. Donc, si la pression artérielle est supérieure à 140 pour la systolique ou bien 90 ou 1000 mètres de mercure pour la diastolique, à partir de ce moment, on pourra dire que la personne a une hypertension artérielle. Ou bien autre chose aussi, on peut faire ce qu'on appelle la MAPA, c'est la mesure ambulatoire de la pression artérielle. C'est un appareil avec un brassard qu'on met au malade qui rentre chez lui durant les 24 heures. Donc, l'appareil est chargé de prendre la tension artérielle toutes les 15 minutes si c'est le jour, ou bien si c'est la nuit, toutes les 30 minutes. Et si les 24 heures sont écoulées, le malade revient à l'hôpital et par l'intermédiaire de logiciels adaptés, donc nous pourrons faire les calculs pour dire que la personne est hypertendue ou non. Ou bien la troisième chose, c'est l'automesure. On dit à la personne de rentrer chez lui et bien sûr de respecter toutes les conditions de mesure à la maison. Donc, il prend ses chiffres stationnels. Donc, on va essayer d'avoir des mesures et puis une fois à l'hôpital, on va faire la moyenne pour essayer de voir si la personne est hypertendue, oui ou non. Alors, quelles sont les conséquences de cette maladie-là ? Pour les conséquences, donc, il faut savoir que l'hypertension artérielle est vraiment le premier facteur de risquage vasculaire le plus répandu dans le monde entier. Parmi ces complications, donc l'hypertension artérielle peut atteindre le cœur, donc il peut entraîner des illnesses cardiaques, il peut entraîner une coronaropathie, c'est ce qu'on appelle les syndromes coronariens aigus. L'hypertension artérielle peut atteindre le cerveau. Vous avez tous entendu parler des accidents vasculaires cérébrales, que ce soit ischémique ou hémorragique, ou bien un accident ischémique transitoire. Donc, vous retenez une atteinte au niveau du cerveau, à l'occurrence, c'est les accidents vasculaires cérébrales. Aussi, l'hypertension artérielle peut atteindre les reins, donc la plupart des malades qu'on retrouve dans les services de neufrologie, en train de subir les dialyses, ce sont des patients qui sont hypertendus, qui n'étaient pas traités, ou bien une HTA qui a été négligée, ça peut entraîner une atteinte rénale, à l'occurrence une maladie rénale chronique. L'entente silencieuse de l'hypertension artérielle ne peut entraîner des complications très graves. Quel traitement est recommandé ? C'est-à-dire qu'après avoir fait le diagnostic de l'hypertension artérielle, il faut savoir que c'est un traitement que le malade doit prendre, et un traitement à vie. Le malade ne doit pas arrêter le traitement sous aucun prétexte, donc il doit voir, en tout cas son médecin, ou bien son cardiologue de manière régulière, donc au cours des rendez-vous. Donc il y a des médicaments qui sont adaptés à chaque, en tout cas chiffre tensionnel. Donc je m'explique, on traite le malade dans sa globalité. Donc si le malade est hypertendu, on doit rechercher d'autres facteurs de risque, à savoir si le malade est diabétique, si le malade fume la cigarette, donc si le malade est sédentaire. Donc vous allez comprendre que chaque malade est un cas. Donc le traitement en tout cas repose sur les mesures hygiènes et diététiques, c'est-à-dire avoir essayé d'expliquer au malade le pourquoi il doit adapter une mode de vie beaucoup plus saine, c'est-à-dire qu'il faut faire une activité physique régulière, au minimum trois fois dans la semaine, donc diminuer la consommation de sel. Donc l'Organisation mondiale de la santé préconise 5 grammes de sel de manière journalière. Aussi éviter le stress, arrêter de fumer la cigarette, et puis après toutes ces mesures-là, on va l'accompagner avec la prise des médicaments et de manière régulière. Ça c'est vraiment le traitement qu'il faut adapter pour l'hypertension artérielle. Il y a l'hypertension artérielle lorsque la force du sang contre les parois des visseaux sanguins est trop élevée. Quelles sont les méthodes de prévention ? Maintenant pour la prévention, donc la prévention s'adresse aux personnes qui ne sont pas encore hypertendues. Donc pour les personnes qui sont hypertendues, bien sûr, ils doivent adapter les mesures hygiènes et diététiques associées à la prise médicamenteuse. Pour les personnes qui ne sont pas encore hypertendues, qui ont des chiffres tensionnaires normales, eux, on leur recommande de diminuer la consommation de sel, d'éviter l'inactivité physique, c'est-à-dire de faire des activités physiques régulières au moins trois phases par semaine, d'éviter de fumer la cigarette et d'éviter de subir trop le stress. Et le but de la journée mondiale de l'hypertension artérielle est de sensibiliser la population. Quel message avez-vous à lancer aux personnes attentes de cette maladie ? Merci beaucoup pour cette journée mondiale où on célèbre l'hypertension artérielle. C'est une journée de sensibilisation, une journée de sensibilisation, une journée de formation, une journée de mise à niveau, surtout pour les collègues, mais aussi pour tous les, en tout cas, tous les personnels de la santé. C'est-à-dire aux malades, tout d'abord que l'hypertension artérielle est une pathologie, en tout cas, s'il est bien pris en charge, les complications peuvent être prévenues. Donc, de ce fait, on est dans l'obligation d'expliquer aux malades l'intérêt de la prise des médicaments, mais aussi l'intérêt de respecter les mesures hygiène et diététiques, car avec, c'est-à-dire que ces deux actions combinées vont permettre aux malades d'avoir des chiffres tensionnels contrôlés. Et si, je vous dis que si, même si une personne est hypertendue, si vraiment il est sous traitement et que ces chiffres tensionnels sont compliqués, sont contrôlés autant pour moi, et donc il va avoir un bénéfice d'une baisse de 46% du risque d'assurance cardiaque, de 37% du risque d'accès dans la vasculaire cérébrale, de 22% du risque, du baisse du risque de coronaropathie, et de 20% du risque de mortalité globale. Donc, voilà, le respect, en tout cas, du traitement est vraiment une chose très importante, que nous insistons vraiment auprès des malades, et aussi même à l'entourage de nos patients, pour qu'on puisse ensemble vraiment combattre ce fléau qui est vraiment un fléau mondial. Très bien, en tout cas, merci Dr Momodou Dié d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un cardiologue. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.